La ruse de Jacob Page 22 Chaque jour que fait le Seigneur, le soleil se lève sur le pays de Canaan. Le temps passe. Isaac grandit. Il devient un homme. Il reprend les troupeaux de son père. Il se marie avec une belle jeune fille, Rebecca, qui lui donne deux fils, des jumeaux, Esaü et Jacob. Les saisons se succèdent. La vie suit son cours. Isaac vieillit. Ses cheveux blanchissent. Son visage se ride. Il ne voit plus rien. Il est vieux maintenant. Très vieux. Il sent que sa fin est proche. Mais, avant de mourir, il veut bénir Esaü, son fils premier-né. Par cette bénédiction, il lui confiera la promesse que Dieu a faite à son père, Abraham. Sa descendance sera nombreuse et elle habitera le pays de Canaan. Isaac envoie donc chercher son fils. Esaü, mon enfant, lui dit-il. Je vais bientôt mourir. Prends ton arc, mets-toi en chasse et rapporte du gibier. À ton retour, tu le prépareras. Je le mangerai et je te bénirai. Rebecca entend ce que son mari dit à son fils. Elle l'aime, Esaü. Mais, lorsqu'elle était enceinte, le Seigneur lui a révélé que c'était Jacob qui devait recevoir la bénédiction de son père. Alors, tandis qu'Esaü est à la chasse, Rebecca va trouver Jacob. Tiens, dit-elle en lui tendant les vêtements de son frère et un plat cuisiné par ses soins. Va voir ton père et dis-lui. Je suis Esaü, ton fils premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir. Mange de mon gibier et bénis-moi. Ainsi, tu feras la volonté du Seigneur. Mais, Esaü a le corps couvert de poils, remarque Jacob. Si mon père demande à me toucher, il me reconnaîtra tout de suite. Couvre-toi les bras et le cou de cette peau de chevreau, lui répond Rebecca. Ainsi, tu paraîtras aussi velu qu'Esaü. Ton père te confondra avec lui et il te bénira. Jacob entre donc chez son père et fait tout ce que Rebecca lui a dit. Tu reviens bien vite, s'étonne Isaac, surpris que son fils soit déjà de retour. Dieu a favorisé ma chasse, père, répond Jacob. Approche un peu que je te touche pour savoir si tu es bien mon fils, Esaü. Isaac étend la main et caresse le poil de chevreau posé sur les bras de Jacob. Ta voix est celle de Jacob, dit-il. Mais tes bras sont ceux d'Esaü. Est-ce bien toi, Esaü ? C'est moi, père, répond Jacob. Isaac mange le plat préparé par Rebecca. Puis il dit, viens m'embrasser, mon fils. Jacob approche et Isaac le prend dans ses bras. Il respire l'odeur des vêtements d'Esaü. Convaincu que c'est bien son fils aîné qui est devant lui, il bénit donc Jacob. Que le Seigneur te donne de l'eau, une terre fertile et des récoltes nombreuses. Que les nations te servent, qu'elles se prosternent devant toi. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Un peu plus tard, quand Esaü revient de la chasse et demande à son père de le bénir, Isaac comprend que Jacob l'a trompé. Mais il est trop tard. Il ne peut lui retirer sa bénédiction. Esaü est fou de rage. Il veut tuer son frère. « Pars ! » conseille Rebecca à Jacob. « Tu reviendras lorsque la colère de ton frère sera apaisée. » Obéissant, Jacob part en hâte chez son oncle. Mais en chemin, il est surpris par la nuit. Il décide de s'arrêter et de dormir, la tête posée sur une pierre. C'est alors qu'il rêve que Dieu est là, à côté de lui, et qu'il lui dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. À toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux comme les grains de poussière du sol. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas avant que tu reviennes sur cette terre que je t'ai promise. » Jacob sort de son sommeil et s'écrit « Si le Seigneur me garde vraiment, s'il est avec moi, s'il me nourrit et me vêt, et s'il me ramène sain et sauf chez mon père, alors il sera mon Dieu. » Quelques temps plus tard, Jacob se marie et il a douze fils. Sa descendance est nombreuse. Et lorsque la colère d'Esaüs est apaisée, il revient vivre dans le pays de Canaan, comme Dieu le lui a promis. Alors, Jacob prend le Seigneur pour son Dieu. Et il est désormais appelé Israël.